Bonjour à tous, c'est Thomas Ludovox, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Trolls et Dragons. Trolls et Dragons, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs qui se joue à partir de 7 ans et pour des parties d'environ 5 minutes. Dans Trolls et Dragons, vous incarnez des aventuriers qui vont essayer de piller la chambre au trésor d'un dragon. Mais pour y arriver, il faudra d'abord passer une grotte dans laquelle se trouve un troll. Le but du jeu est d'amasser le plus de diamants et de pépites d'or. Chacune nous rapporteront des points et plus on aura de points à la fin de la partie, plus on sera le gagnant. Alors comment va se passer la partie ? Quand c'est mon tour de jeu, je vais prendre les 4 dés blancs qui sont ici et je vais les jeter. Chaque dé sur lequel apparaît un diamant me permet de prendre un diamant dans la zone de grotte et de le mettre devant moi. Je ne l'ai pas encore complètement gagné. Chaque dé sur lequel apparaît une phase de troll est bloqué. C'est-à-dire que je ne pourrais pas le relancer. Les autres, en revanche, je pourrais les relancer si je le souhaite. Si un nouveau troll apparaît, le dé est bloqué lui aussi. Si j'avais eu d'autres diamants, je récupérerais d'autres diamants. Je peux m'arrêter à tout moment pour mettre fin à mon tour et récupérer ces diamants-là, les rajouter dans ma bourse. Cette fois, ils sont gagnés pour de bon, on ne pourra plus me les prendre. C'est alors au joueur suivant de jouer qui va lui aussi jeter ses dés, gagner un diamant. Imaginons qu'il rejette ses dés et que tous ses dés représentent une phase de troll. À ce moment-là, le troll l'a rattrapé. Il est obligé de laisser tomber ses diamants et de s'enfuir. Tous les diamants qui ont été récupérés dans ce tour-ci ne vont pas dans sa bourse, mais dans la main du troll. C'est alors au joueur suivant de jouer qui recommence à jeter les dés. Mais cette fois, si le joueur fait apparaître une clé et une porte, dans ce cas-là, le joueur peut essayer de rentrer dans la salle au trésor du dragon. Il l'annonce alors en disant, je rentre dans la salle au trésor du dragon. Il prend alors les dés jaunes et va essayer de les lancer le plus vite possible. À chaque fois qu'il obtient des pépites, il récupère deux pépites qu'il met de côté et il continue à jeter les dés. Pendant ce temps-là, ses adversaires vont eux aussi prendre les dés pour essayer d'avoir deux dés qui affichent la face dragon. Dès qu'on affiche une face dragon, on peut la garder et ne jeter que l'autre dés. Le joueur qui est en train de piller la salle au trésor peut s'arrêter à tout moment. S'il s'arrête, tout son pactole va dans sa bourse. Mais s'il attend trop et que ses adversaires font apparaître deux faces dragon avant qu'il ait récupéré, il a été rattrapé par le dragon, il doit s'enfuir. Mais le dragon a aussi fait peur au troll. Dans ce cas-là, on va prendre tout l'or qui a été récupéré, tous les diamants qui sont dans la main du troll, et les autres joueurs vont se les partager entre eux, en commençant par celui qui a obtenu la dernière face dragon sur le dé. C'est alors au joueur suivant de jouer, et on continue ainsi la partie jusqu'à ce qu'une des deux salles soit vide. À ce moment-là, c'est la fin de la partie. Chaque joueur fait la somme des points qu'il a marqués. Chaque diamant rapporte un point, et chaque pépite d'or rapporte trois points. Vous avez deviné, celui qui a le plus de points est le gagnant de la partie. Troll et Dragon, c'est donc un jeu de dé dans lequel il va falloir savoir quand s'arrêter, que ce soit parce que le troll est trop proche de nous rattraper, ou bien parce qu'on est dans la salle du trésor, et que le dragon se rapproche dangereusement. Voilà, vous savez presque tout sur Troll et Dragon. Maintenant, c'est à vous de jouer. Sous-titrage Société Radio-Canada